Quand une fille vous dit « je préfère qu'on reste amis », ce n'est pas une offre ou une quelconque proposition de relation amicale, c'est un rejet déguisé sous la forme d'une proposition. En fait, « je préfère qu'on reste amis », ça veut dire « je ne veux pas coucher avec toi », tout simplement. Alors il y a plusieurs raisons à ça, ça peut être parce que vous ne lui plaisez pas, parce qu'elle a un mec actuellement qui est mieux que vous, ou encore parce que vous n'êtes pas sexué. Et dans ce troisième cas de figure-là, c'est votre faute si vous n'êtes pas assez sexué. Et c'est la faute de l'homme, c'est la faute de l'orgueil de l'homme qui se dit « moi je vais lui montrer que je suis différent, je vais lui montrer que je ne suis pas comme tous ces queutards ou comme tous ces mecs en chien qu'elle a rencontrés dans le passé, je ne suis pas comme ce connard dont elle me parle régulièrement, son ex-connard ou je ne sais quoi. Moi je vais lui montrer que déjà je ne suis pas là juste pour coucher avec elle, que j'arrive à voir au-delà de sa beauté. D'ailleurs je n'avais même pas remarqué qu'elle était belle, moi ce qui m'intéresse, c'est que je vais lui montrer que c'est sa personnalité qui me plaît. Et pour cette raison, je vais rester longtemps avec elle avant de lui montrer mon intérêt, pour justement qu'elle voit, qu'elle constate que mes intentions sont nobles. Donc en fait avec cet état d'esprit, le mec procède à ce que j'appelle un suicide sexué. Le gars se vide de toute forme de sexualisation, il aseptise son comportement, il n'arrive plus en fait à la considérer comme un individu sexué, de peur de renvoyer l'image d'un pervers ou d'un mec en chien ou d'un queutard ou d'un prédateur ou je ne sais quoi, tous ces mots-clés péjoratifs qui caricaturent et humilient d'une certaine manière la sexualité masculine. Ainsi il ne faut pas s'étonner qu'en renvoyant une énergie asexuée, on se prenne à son tour dans la gueule de l'énergie asexuée. C'est-à-dire que quand une nana vous dit « je préfère qu'on reste amis », en fait c'est du jiu-jitsu féminin. Elle vous renvoie votre énergie à la gueule, c'est-à-dire qu'elle va faire la fausse naïve en faisant semblant de ne pas avoir compris que vous étiez intéressé par elle. « Ah mais je croyais qu'on était amis ». L'avantage c'est qu'en adoptant ce comportement, en donnant cette réponse-là, ça protège son égo. Parce que ce n'est pas elle qui va émettre le rejet puisqu'elle te renvoie la balle et c'est toi qui va décider si oui ou non tu veux de la relation amicale. Donc si tu refuses sa soi-disant relation amicale, ce sera toi le méchant. Et là vous, vous lui offrez de l'attention gratuite, de l'attention sans engagement. C'est génial. Et c'est génial pour elle. Et vous savez souvent, vous connaissez ce cas de figure, vous avez probablement été dans ce cas de figure, où vous avez une amie qui a un copain. Et ce copain-là, elle va vous raconter que c'est un gros connard et qu'il est vraiment con avec elle, etc. Et vous, vous vous dites, à un moment elle va bien finir par venir avec moi. Et en fait, elle va volontairement maintenir une certaine manière un peu d'ambiguïté puisqu'elle a tout intérêt à garder votre attention masculine. Puisqu'en fait, de son copain, elle tire le sexe, mais de vous, elle va puiser l'affection et l'attention qu'elle n'obtient pas de la part de son copain. Donc en fait, pour elle, c'est le combo magique. Et le côté pervers de cette situation, c'est qu'en fait, la plupart des nanas savent très bien que vous êtes intéressés par elle. Elles l'ont très bien vue. Elles ne sont pas débiles. Si cette fille-là vous plaît, elle le sait très bien qu'elle vous plaît. Mais elle a tout intérêt, encore une fois, à faire la fausse naïve et à maintenir l'ambiguïté pour pouvoir vous garder auprès d'elle. Mais au final, à ses yeux, vous n'êtes rien de plus qu'un fournisseur d'attention ambulant, qu'un booster d'ego. Vous êtes au même niveau que son compte Instagram, en fait. Vous êtes au même niveau que les commentaires et les likes qu'elle reçoit sur son Facebook ou son compte Instagram. Donc comment réagir face à ça ? Première solution, j'ai envie de dire, vous vous respectez et vous arrêtez de lui fournir gratuitement de l'attention. Voilà. Deuxième solution, au contraire, vous utilisez cette présence féminine pour vous glorifier, pour vous rendre plus attirant. Parce que oui, chez les femmes, la présélection, c'est très important, c'est un phénomène très solide en psychologie évolutionniste. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont entourés de femmes, les hommes qui plaisent aux femmes. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Donc vous pouvez très bien utiliser la présence féminine pour augmenter votre valeur sexuelle sur le marché. Enfin, vous devez arrêter d'avoir peur de passer pour un pervers, pour un mec bizarre, pour un mec malaisant, ou un prédateur, ou je ne sais quoi. Tout ça, ce sont des mots-clés péjoratifs pour, au final, décrire, humilier, souiller la sexualité masculine, d'une certaine manière. D'ailleurs, cette peur de passer pour un pervers, on dirait une sorte de conspiration que les gars maintiennent entre eux pour se maintenir dans l'inaction. Tu vois, c'est « non, non, fais pas ça, tu vas passer pour un pervers, arrête de mater ses seins, tu vas passer pour un pervers. » Acceptez le rejet, embrassez le malaise, embrassez le bizarre, vous devez accepter l'inconfort. C'est dans l'inconfort que naît la sexualisation. Donc soyez un loup et pas un chien si vous ne voulez pas être le meilleur ami de la femme. Si vous voulez approfondir ce genre de sujet, venez tenter de rejoindre le forum, le club. On en parle pas mal sur le forum et on en parle aussi beaucoup dans nos réunions Discord qu'on fait tous les mardis soirs. Donc qui permettent de réunir les gens d'un peu partout, en France ou ailleurs même. Et on en parle aussi dans nos réunions physiques. On en fait sur Paris au moins une par mois et on va essayer d'en faire un peu plus là comme les beaux jours reviennent. C'est des sujets qu'on ne peut pas trop traiter en profondeur sur YouTube. Là déjà, je fais très attention aux mots que j'utilise, on ne peut pas avoir de problème avec YouTube. Donc n'hésitez pas à tenter de venir sur le club pour m'entendre en parler de manière totalement libérée. Et enfin, si vous partagez ma vision psychologique de la séduction, le développement des compétences transversales, la créativité, l'intelligence émotionnelle, etc., n'hésitez pas à me contacter, on pourra discuter ensemble d'une formation. On veut nous mettre tous les deux sexes dans la même case. Et ça, c'est de la dictature. Et du coup, tu te bases sur quoi pour faire sa santé ? Je suis psychologue et je me base sur... Je lis beaucoup de bouquins, je lis beaucoup d'articles scientifiques. En fait, je suis abonné à des revues scientifiques en psycho. Après, je ne lis pas que de la psychologie évolutionniste, ça serait un peu réducteur. Je lis beaucoup de psychologie cognitive, de psychologie sociale, de psychologie... Ah, je connais un truc qui pourrait t'intéresser, si tu parles anglais couramment ? Ouais. Ah bah, t'es obligé quand tu lis des articles scientifiques, t'es obligé. C'est possible. Du coup, tu vois Myers-Briggs ? Ouais. Bah, j'aime pas. Ouais, non, c'est très disputé parce que justement... C'est pas validé scientifiquement. Moi, je suis beaucoup plus sur le Big Five, je sais pas si tu connais. Non, c'est quoi ? Bah, c'est le test de personnalité le plus validé scientifiquement, quoi. C'est le test de personnalité qui est utilisé par les chercheurs en psycho. Et à l'inverse du... Si tu veux, à l'inverse du MBTI, c'est que... Pourquoi le MBTI a fait un tabac ? Pourquoi il est aussi connu ? Bah, parce qu'il fait des compliments gens chez eux. Exactement. Ouais, t'es maligne. Bah, justement, eux, ils sont là en train de démonter les gens et de leur dire non, vous avez des problèmes, c'est des problèmes humains, enfin, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est ça. Il y a des traits de personnalité qui sont mieux que d'autres, objectivement parlant. T'as des gens névrosés, t'as des gens qui sont pas névrosés. Et c'est plus stylé d'être stable émotionnellement qu'être névrosé, par exemple. Et ça, c'est dans le Big Five, ils s'en battent les couilles complètement de plaire à tout le monde, si tu veux. Y a pas de... Y a pas de... Tout le monde est gagné, en fait. T'as deux polarités, en général, on a plus envie d'être d'un côté que de l'autre. T'as toujours un que t'as pas envie d'être. Mais t'es obligé d'accepter ta part d'ombre, en fait, si tu veux arriver à te comprendre. Si tu veux arriver à comprendre les gens. Et c'est ça qui est stylé aussi, c'est la part d'ombre. C'est contraster entre des qualités et puis des défauts. Ça fait des personnages profonds, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501